Fabrice Eppelboin, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste des réseaux sociaux. On s'est permis de vous appeler ce matin car Fabrice nous a contacté du Tchad. Malheureusement, on ne parvient plus à recontacter Fabrice. Il y a un problème de réseau téléphone. Fabrice a entendu que Facebook menaçait de fermer ses réseaux sociaux en Europe à cause de la législation européenne sur les données personnelles. Et Fabrice voulait savoir en quoi cette législation pose un problème à Facebook. Expliquez-nous ce que reproche Mark Zuckerberg à la législation européenne. Il reproche tout simplement à la législation européenne de protéger les citoyens européens, de les protéger sur un véritable viol de leur vie privée qui a jusqu'ici été la norme pour tous les grands acteurs de l'économie de la surveillance. Typiquement, les deux plus connus étant Facebook et Google. Et c'est vrai que ça pose un énorme problème pour le modèle économique, notamment de Facebook. Facebook, qui plus est, a un second problème bien plus grave encore. C'est qu'il est obligé de centraliser toutes ces données pour les traiter et donc de les faire sortir du continent européen. Et là aussi, il y a un véritable risque juridique. Et quand on parle de données, à quoi fait-on référence ? C'est vrai qu'à chaque fois que nous allons tous sur Facebook, nous laissons volontairement ou involontairement un certain nombre de données, c'est ça ? Alors, vous laissez une quantité faramineuse de données, des données dont vous êtes conscient, les statuts que vous déposez sur Facebook, les likes que vous faites, mais également une quantité incroyable de données dont vous n'êtes absolument pas conscient. Typiquement, il y a quelques années, Facebook avait été pris la main dans le sac en train de récupérer des données relatives aux rayures qu'il y a sur l'objectif de votre appareil photo de façon à pouvoir identifier ailleurs des photos que votre même appareil aurait pris. Ça va à ce niveau de détail. C'est absolument incroyable. Et il arrive à faire sens de tout ça. Oui, et Facebook a besoin de ces données pour nous envoyer de la publicité ciblée. Et on sait bien que plus une publicité est ciblée, plus elle se vend chère et plus les caisses de Facebook se remplissent. C'est un peu ça, l'idée ? Ça, c'est la version la plus gentille. La plus gentille, oui, d'accord. On utilise aussi ces données pour influencer l'opinion publique. Dans une multitude de pays, à commencer par le très grand nombre des pays africains, on utilise ces données pour vous manipuler, on utilise ces données pour concrètement vous vendre tout et n'importe quoi, pas que des objets publicitaires. Alors Fabrice nous demandait également si les menaces de Facebook pouvaient pousser les Européens à assouplir leur législation. Eh bien non, et c'est un très grand soulagement parce qu'effectivement le pouvoir de ces entreprises qui ne sont plus tout à fait des entreprises, les fameux GAFAM qui commencent à être des véritables puissances étatiques, ils n'en sont pas au point de pouvoir imposer leur volonté au continent européen. On verra probablement ça venir un jour d'un des GAFAM, mais on n'en est pas encore là et il y a de quoi se réjouir. Donc ça veut dire quoi que Facebook quittera un jour ou l'autre l'Union Européenne ? Facebook va se passer du marché européen ? Vous y croyez ? Non, ils ne survivraient pas en bourse suite à une telle annonce. Donc ils vont reculer, c'était une menace en l'air. Ils ont reculé dès l'annonce des dirigeants européens qui très clairement ont dit à Facebook « mais prenez la porte monsieur ». Et pour l'instant, la menace s'évacue. Mais très concrètement, les menaces de ce type d'entreprise vis-à-vis de puissances telles que le continent européen sont une réalité, c'est une véritable menace et c'est une véritable puissance politique qu'il faut prendre très au sérieux. Au même titre que des grandes compagnies pétrolières ou des grandes compagnies de la logistique peuvent imposer leur volonté à des États, alors pas à l'Europe, mais à tout un tas d'États, je pense notamment à une multitude de nations du continent européen. Merci Fabrice Eppelboin d'avoir pris quelques instants ce matin, enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste des réseaux sociaux et j'espère que Fabrice a pu vous écouter à Amjaras, au Tchad.